et salut à tous c'est trickle et on se retrouve pour un nouveau pack opening sur fut 14 on va donc s'intéresser à l'équipe de l'aspect numéro 22 qui vient donc de sortir et on va présenter cette équipe il ya du beau monde il ya du beau monde dans cette équipe de l'aspect avec du hasard miktarian iguayne modric même paillette c'est pas mal on va commencer bien sûr par le gardien de l'as monaco danijel subazic qui a sorti un superbe match contre le psg là vraiment c'est vrai que bon j'ai pas vu forcément beaucoup de match mais je me suis dit subazic il va il va mériter sa place dans l'équipe de la semaine et bien c'est le cas à priori ça a été le meilleur gardien européen sur papier donc voilà subazic c'est bon après c'est un jour argent ça m'étonnerait qu'on touche du subagite mais bon pourquoi pas en défenseur central on a basson que sébastien basson de norwich city bon défenseur quand même à l'affection d'essai général mais sinon c'est intéressant son 15 de vitesse 80 défense et 83 de tête c'est intéressant et on a la walter samuel je l'avais même pas vu au tour samuel j'avais pas fait attention il fait quand même 83 je l'utilise un peu avec la mon argentine de temps en temps pas forcément des fois c'est colochini des fois c'est campagne en haut ça tourne un peu c'est pas trop mal en boost ça devrait être sympathique sinon c'est pas c'est correct samuel c'est correct il manque un peu de vitesse sinon quand même 90 en défense du coup en boost et 80 de la tête intéressant on a martin scurtel qui a mis doublé je crois à peu près en tout cas en tout cas au moins deux buts je crois qu'il a mis deux buts d'entrée de jeu contre arsenal c'était assez étonnant il y avait 4-0 la 20e je crois à peu près c'était assez formidable ils ont pris une belle race quand même arsenal la défaite de 5 buts à 1 je crois j'ai pas vu le match mais c'est dommage parce que ça va l'air d'être assez énorme donc parce que martin scurtel sur une autre vitesse 84 défense 96 de tête c'est aussi très intéressant et on a le grand patron de cette équipe de l'espagne n'y a pas photo c'est des nazars c'est des nazars 90 de vitesse 91 de drip 89 de tir 89 de passe alors là c'est un petit peu le père noël ce des nazars il mérite largement sa place un azar qui a mis bas il a mis triplé avec un penalty aussi je sais plus je suis plus trop conquis en tout cas il a mis il a mis triplé chez six qui tourne bien après une victoire contre contre city 1 0 et bon hasard café j'ai eu ce match c'était vraiment magnifique qui ce qui proposait des nazars c'était d'une du de messi au ronaldo là c'était vraiment impressionnant donc vp4 geste technique 4 au lazer qui pourrait bien dans quelques années prétendre à bien plus que ce qu'il est actuellement ce qui est vraiment vraiment impressionnant l'azard techniquement on a luca modric au real madrid le croate je vérifie quand même toujours parce que des fois j'ai dit quelques conneries 77 alors très complet très complet modric 77 vitesse tir 89 en passe 88 en dribble voilà c'est normal modric ça il est vraiment vraiment excellent il a il a il a dû être très bon avec madrid j'ai pas trouvé madrid à part atlatico real le le derby mais sinon j'ai ce week-end moi je sais qu'ils ont gagné 4 2 donc il a dû il a dû être bon sans doute s'il est là c'est en toute logique on a en rick qui est fou la alors me quitte à rien me quitte à rien ça se dit que ça me quitte à rien voilà donc mon cas toi mon vp 4 en geste technique 81 de vitesse 82 tirs et 85 en dribble est quand même des joueurs très intéressants là il fait 82 me quitte à rien mais mais bon oui je pense qu'il y a moyen qu'il fasse un peu plus dans les années à venir parce que il est quand même intéressant d'origine arménienne bon ça va peu m'intéresser ça c'est sûr pour un bout des ligues à la place d'Alcantara pourquoi pas si on touche un jour de la semaine enfin un petit peu la foule quand même en tout cas miktarian il a mis doublé avec le borussia ça fait cinq ans belle victoire d'autre côté on a dimitri payet qui a dû en mettre deux ou trois aussi il a dû en avoir deux je crois ce que trois triplés en ligue 1 c'est quand même rare à parler zlatan et il ya comme ça mais sinon c'est quand même rare en ligue 1 de voir un majeur mettre 3 buts 82 vitesses 85 en dribble 80 tirs 80 pas c'est quand même de la gueule il fait 80 en général et c'est quand même impressionnant statistiquement mauvais p4 geste technique à on a sterling voilà encore un joueur de liverpool ça mérite c'était vraiment le gros match du vol pour le parce que c'était un des gros matchs de la semaine pas du week-end 91 de vitesse alors ça m'intéresserait bien aussi parce que je l'ai en édigo je l'utilise pas mal j'ai pas changé je pourrais mettre pas mal de joueurs à sa place j'ai réfléchi mais j'ai pas encore j'en ai pas encore acheté plus sterling j'aime bien moi je suis assez fan 91 de vitesses à 83 en dribble sinon c'est pas formidable 67 tirs 67 passes mais il est quand même il quand même énorme sterling 4 geste technique aussi très très jeune sterling il a 19 ans donc bon je pense que les années à venir ça pourrait faire mal aussi on a gonzalo iguen donc il a mis doublé contre minacé je pense que c'est ce qu'il vaut sa place ici parce que bon je crois qu'il y a pas mal de joueurs qui ont mis triplés ou qu'on fait sur papier des choses plus intéressantes et même bon il ya messi aussi notamment qui n'a jamais été pour l'instant dans l'équipe de l'aspect qui est peu près normal mais là je pense je me suis dit il ya moins qu'il soit mais si ce qu'il a mis il a fait un super match avec deux buts de qualité puis une passe des mais non mais de toute façon il y avait il y avait pas mal de monde qui a mis des triplés donc je pense que lui il a dû mettre triplés adrian ramos certes à berlin oui je pense que oui ils ont choisi donc de mettre un mot saison il pourrait y avait pouvait avoir 50 jours je pense sa place qu'il ya vraiment il ya eu du spectacle offensivement ok du monde qui avait sa place mais finalement ça a été donc adrian ramos que je n'ai pas regardé d'heure trois gestes technique trop épique à 36 8e sur 4 à bon jouer centre tête quoi centre tête un jour un peu centre tête je pense en tout cas c'est un terrain ouais intéressant tout ça belle équipe bon sûr que j'aurai eu messi ça aurait été encore un peu plus sympathique quoi mais non mais oui enfin c'est ça se voit à peu près mais je pense que oui gwen c'est assez grâce à son match c'était contre le mille ans c'est donc c'était quand même un gros match nappe le mille ans donc on a col là qui joue playmousse argile c'est sûr quatrième dévis ça doit être des vandames je l'ai eu dans un pack argent mais c'était la semaine d'avant donc le fameux qui qui joue à sous standard c'est bien ça on a versa versa de almeria et oui le maïa qui a mis atlético madrid donc il a dû sans doute y est pour quelque chose un 2-0 quoi victoire assez surprise quand même contre l'atletico madrid c'est assez étonnant et j'ai une part que psv eindhoven eindhoven qui a gagné contre 20 je crois un truc comme 3 buts à 2 psv voilà qui se refait petite santé parce que là c'était un petit peu un petit peu dégueulasse c'est vrai que la dernière ils étaient énormes offensivement là j'ai eu vite fait un ou deux matchs du psv c'est pas top top à un moment là ils sont refaits de santé avec le parc notamment on a au gain un hulk non c'est scott au gain un scott au gain bien sûr qui est trop c'est quand même c'est tout ce qu'il a voilà en tant quatrième livre sur une quête de très bivre anglaise et 64 de général c'est pas il va passer dans des marques de rock dalle on a jonathan soriano bah oui je crois que soriano il y aura bien aussi mis un un triplé je l'attends soriano alors je sais pas trop où il joue soriano ça se fait penser à à la baie du du barça j'étais une bêtise parce que bon c'est sans doute pas avec les red bulls qu'il a marqué en soi qu'il a il a passé c'est salesbourg et la première connerie du pack opening elle vient d'arriver on l'attendait ça c'est une belle ah oui je pensais même plus à salzbourg alors là c'est d'accord je voyais la mls parce que je croyais que c'est d'accord j'étais déjà parti dans un truc de fou à la à la donovan qui fait une pige à everton alors henry arsenal à soriano qui fait une pige je sais pas où mais non c'est bien n'importe quoi ce que je viens de dire bref il joue à salve d'accord le corps bon c'était n'importe quoi ça c'est oublié bord à viguera qui joue à des portivaux à la veste et puis voilà on va y attaquer maintenant on a fait à peu près le tour de ceux de ces joueurs qui sont quand même assez intéressant c'est où je suis un des plus intéressants de l'année là facilement et des packs non de spécial des packs à 7500 et ben c'est parti on on a pas mal de deux crédits on va bien s'ouvrir peut-être 10 12 pâques on a eu donc créé où ce dernier pack opening qui fait un petit port série pack opening c'était quand même correct et là on a kochiel ni c'est pas mal déjà bon joueur on a rafael un gardien brésilienne cruz 0 jeter un coup d'oeil parce que je sais que les joueurs argent brésilien n'a pas forcément des 10e donc non ça vaut rien je vais le garder d'ailleurs si ça veut bien c'est bon alors après on va aller super ça c'est génial bon ça se vend il n'y a pas de souci ça se vend en plus le chez je fais bien peut-être 6 700 sur les deux donc c'est correct ou la glick en d'autres t'es anderson de la furentina ça c'est super j'ai deux anderson j'ai gelé à united et à la furentina ils le vendent combien ah ouais oula c'est intéressant tout à fait ah oui excellent mais écoutez je vais le mettre c'est pas mal déjà un bon double qui va se vendre bien plus que son prix je vais tenter à 1000 2003 ça va peut-être pas partir rapidement mais c'est pas grave et kochelny voilà bon je joue un peu avec ma btl avec lui et je veux dire qu'il est pas mauvais pas mauvais kochelny 80 défense 80 tête sur 17 de vitesse soit c'était très complet c'est assez complet quoi voilà c'est ça bon c'est un bon défenseur moi ça ça va pour l'instant au kochelny qui doit peut-être valoir j'en sais rien 1400 1500 je sais pas en tout cas avant bon bah glick je vais le dégager parce qu'il est quand même bien dégueulasse et puis on va conserver ça quoi avec maillot du fc bruges oui c'est bon on y va oui c'est bon alors glick bah salut 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 en pologne un premier pack avec kochelny donc c'est vrai que des doubles quoi donc je vais avoir beaucoup de doubles maintenant parce que de son jeu j'ai un paquet de joueurs et il faudrait que je les vende un parent en fait je fasse le encore le train de séjour est pas mal alexis sanchez avec pogba oulala bien sûr mon ami kevin le breton qui doit faire la poule à ce moment là s'il voit s'il voit ça et oui j'ai eu pogba j'ai eu pogba avec alexis sanchez qui fait 82 là je préfère quand même sans chaise sur le papier mais bon super du port je vais faire plein d'équipe donc pourquoi pas une chilienne aussi maintenant je le testerai sans doute avec la bbva j'ai déjà pédro qui est quand même un peu au dessus mais pas mal 87 de vitesse 85 rive ça que je l'avais acheté les dernières et je vais pas je vais pas été très fan faut savoir articuler c'est bon ça arrive oui oui c'est bon donc sans chier ce qu'est ce qu'il nous dit en prix sont joueurs de les prix mais je les garde la plupart du temps et bah c'est déjà c'est super c'est pas mal voilà ça va ça vaut 2000 10 ans à peu près époque pas ça doit bien être un peu intéressant aussi parce que cette année là il en train d'exploser là il fait 79 mais je crois qu'il en est plus poste plus proche des 80 à 82 maintenant voilà aussi c'est un jour qui veut peut-être 3,4 3000 maximum sans doute donc c'est pas mal écoutez c'est pas mal du tout bâton à tester ces deux là il fait combien geste technique mauvais pied c3 très complet un peu regardez ils ont quand même vidal et pogba c'est deux genres ultra complet c'est vraiment ça de la gueule à la juve en défense niveau des mdc ça ça doit faire mal et ben on va conserver ça ben là c'est c'est super et super pas que là il ya pas photo c'est c'est excellent on n'a pas trop mal ouais un peu un peu de réussite en ce moment c'est ça revient après petite traversée du désert niveau des packs pour niveau des pas je veux dire que je suis dans l'absolu c'est j'ai plutôt voilà je suis plutôt j'ai plutôt la réussite doit plutôt correct quoi disons rien d'incroyable mais rien d'ultra pourri non plus on a alex texia et un joueur du shaktaire il y a pas mal de joueurs du shaktaire enfin j'ai pas mal de joueurs de shaktaire il y en a il y en a comme dans toutes les équipes mais qui sont quand même plutôt bon ce sont toujours des à plus près des brésiliens enfin bon on a pu le voir en coop avec mr m ce sont des joueurs très complet et offensivement ça apporte qu'à deux gestes et qui est de mauvais pied trop de gestes techniques voilà à l'extérieur je vais conserver des fois je veux mieux tester des mots 100 plus et douglas costa aussi dans la réserve dans le club on a donc fait cher l'un fait cher ouais que je vais dégager d'ailleurs fait cher et on a donc abhiati le gardien du milan assez abhiati un peu sur le déclin abhiati qui ne vaut pas forcément grand chose j'ai déjà marquetti ouais donc marquetti ouais 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 abhiati je vais te je vais le placer sur la liste il a quel âge abhiati oui il a déjà sans doute ça fait combien 36 37 ans je suis commencé à dire et bon super gardien abhiati ça alors ça déforme j'en ai un paquet je sais pas combien ça va se vendre du coup c'est que plus un mais bon je vais le vendre quand même ça ira bien ouais hélas verona les cuissons d'hélas verona qui nous fait tant plaisir puis on va garder ça et ben dégageons donc ça écoutez pour l'instant des packs tout à fait correct un rebiatis c'est pas fantastique alors pas de quoi se plaindre et leo messi qui m'a qui m'a tenté d'autres jours avec yorreus marco russe qui fait quand même il vaut cent mille quoi c'est quand même costaud gervinho là que j'ai déjà dans l'impact dégueulasse camoranesi il joue encore mon camoranesi c'est le vrai camoranesi que je fasse pas d'erreur avec cannavaro l'autre jour notamment ce que je connaissais pas du tout son frère et je me suis dit tiens mais cannavaro encore alors qu'il a de 40 ans le vrai enfin le vrai le plus connu le ballon d'or donc camoranesi bah ça ça doit être le vrai morocamoranesi il joue encore il joue donc à racing club primaria division de racing club c'est où ça l'argentine je suis pas sûr de ce que j'avance donc je ne m'esprime pas njang ruben je vois argentin qui joue à ta gueule et je vois tg le jeu bref bon gervinho qu'est ce qu'il nous raconte gervinho et ben pas mal on va peut-être pouvoir vendre 700 gervinho c'est toujours ça rien incroyable encore un plus 20 mais qu'est ce qu'ils ont accès avec ses plus 20 et bah dis donc l'idée transfert augmente peu à peu voilà bon ça on verra plus je ferai le tout il faudra vraiment que je fasse le tri parce que le club mon gars mais 1227 dans le club là ça commence à être impressionnant j'ai au moins j'ai au moins 300 joueurs qui vont qui m'ont servir à rien fera quand même que je les dégage ça fera ça fera un paquet de crédits et bender bender et wellington wellington défenseur centrale de malaga je connais pas spécialement et ben écoute wellington c'est bien on va passer sur les détenteurs tu vas pas trop m'aider bender il me semblait que je l'avais bender je l'ai peut-être dégagé bender ouais il ya moyen sans genre je vais pas en avoir besoin de bender non plus donc voilà les gens que je n'utiliserai pas je vais virer louis netto oui c'est écrit l'image et ben voilà un mauvais pack tant plus que de joueurs rares d'air qu'on devrait quand même réussir à vendre un bon prix mais toujours pas de joueurs de la semaine pourquoi pas un petit jour de la semaine c'est vrai que je crois que j'en ai j'en ai qu'un jour de la semaine c'était quoi c'était peralta en cinq six mois c'est pas fantastique il ya pire il ya pire j'ai quand même eu un peu de réussite aussi avec des joueurs rares or costa c'est pas diego costa c'est costa tout court alberto costa du sport acteur je vais garder parce que je ferai une russe dans les dans les 50 ans qui viennent donc j'en ferai une ziller la denov 96 et c'était donc c'est toi qui est plutôt complet en 86 84 de poste ouais c'est super et ben voilà une plus trente et des formules en est content j'utilise jamais vu que je change tout dans l'équipe à la quenelle la quenelle la fameuse ça c'est vraiment excellent c'est quand même n'importe quoi cette image bref on a une scène norvégien qui doit jouer à kaiser l'autorne oui c'est ça et ben on va conserver tout ça et bien salut à toi 80 mille crédits et yoshida qu'est ce que tu nous proposes yoshida à ciment c'est qu'à chaque fois je présente les joueurs de la semaine mais ils sortent à jamais allez gratis et l'opelle que j'ai déjà on a valet ron a damien à la terre à gauche il va peut-être se vendre à maurigno on a josé mais je te le gardais tiens je sais pas quoi ça va servir ce que je mets les choux ça sert à peu près à rien quoi ces entraîneurs vu que la plupart du temps j'ai sens de collectif donc bon ça sert un peu à rien moi je vais garder quand même pour leurs autres bon gratis et nopelle vous écoute l'idée de transfert c'est un des joueurs les plus intéressants hollandais après c'est quoi c'est un peu de la tête techniquement il est quand même bon en tout cas je l'ai vu jouer c'est il est impressionnant aux pays bas c'est peut-être plus compliqué un peu comme bonny l'année dernière au vite et sarnem mais bon sinon c'est pas très rapide sur fifa je sais pas ce que ça donne j'ai rejeté très sans doute mais bon et alex du psg on a 2000 crédits on a oh le pack de folie là avec alex du psg qui va pas m'intéresser je pense pas j'ai 55 vitesses moi j'ai déjà un aldo qui est très intéressant on a d'alessandro je crois que lui il fait cinq en gestes techniques ouais d'alessandro est ce que je le garde est ce que je le garde international je vais le garder d'alessandro c'est retesté pourquoi pas on a donc 2000 crédits ça c'est cool et on a même un pack un pack hors gratuit ça c'est fabuleux alors natcho montréal ouais liste des transferts c'est la terreau ça se vend toujours bien avant jingle avec des joueurs assez intéressant au cocorine je pose c'est un excellent ça se vendre jette un coup d'oeil rapidement je me méfie des fois parce que peut être étonné bon là on n'est pas étonné van j'ai joué à chez ci il est hollandais il n'est pas trop mauvais je pense que je pourrais voir mais j'ai vraiment plus cher qu'est ce qu'il vaut on rentre à pide on a niama on a jimali ou enfin c'est super quoi super super en plus c'est vraiment superbe ceci pas quand c'est quand même un bon pack là il n'y a pas de fou il n'y a pas de souci d'être ouais ah ouais alex il vaut quand même un paquet ah ouais c'est vrai qu'aussi où elle est ligue 1 il n'y a pas forcément des défenseurs fantastique ouais alex écoutez je le gardais aussi j'ai gardé ça parce que je fasse une ligue 1 de ces jours et après 90 équipes à venir peut-être qu'elles arrivent un jour ouais cocorine toi je t'ai déjà donc on va pas tirer grand chose de toi donc salut allez c'est avec roi yoshida yoshida qu'est ce que tu nous offre à soucer maintenant concours à balla là au moins on est tranquille on a niarko c'est quoi c'est colombus chicago fire sinon ouais ghana bon marc bartra du barça jeter un coup à notre mini arco voilà écoutez ça faire visite transfert au signe arco quoique je regarde aussi parce qu'il faudra que je fasse une mls le gars garde tous les jours allez encore une forme c'est parfait ça vaut mille plus encore des crédits c'est quand je trouve toujours le moyen de me rembourser légèrement les packs donc c'est correct marc bartra pour toi marc bartra tu as sans doute pas trop m'aider donc ouais visite transfert concours le concours est un peu belge quand même concours belge 86 de vitesse sur 19 de dribble enfin voilà concours il est pas mauvais mais il va sans doute pas trop m'aider concours je vais le vendre concours ça se vendra toujours et on conserve allez on s'ouvre encore quelques packs avec le charaoui qu'est ce qu'il va nous raconter stéphane le charaoui et bah rien drogui ou tout à fait dégueulasse on altidor de thunderland aïe ou qui arrive à ce show maintenant drogui donc il joue ça c'est quoi c'est attention je crois que c'est en bourges et oui c'est tambour tambour battant d'ailleurs listé sur ouais salut à toi aïe ou altidor allez on fera très plus tard je peux amuser avec tous les joueurs bon tac assez pourri là à part cette magnifique blessure plus 4 que j'attendais et encore yoshida yoshida qui est partout yoshida je sais même pas comment il fait sur fut mais il est partout j'ai même pas eu je crois et on a antoine griezmann alors griezmann attention parce que les besoins il voit un petit peu je crois que je l'ai vendu aux alentours de presque 2000 si ça n'a pas trop changé on reste a peut-être baissé un peu mais heureux je pense que j'aurais moyen de le vendre mille quatre mille cinq facilement voilà donc si vous avez griezmann avec et faites attention ne virez pas comme ça parce que ça vaut quand même bien plus que son prix oui on a plus tard on a mcm oc je vais garder ça de toute façon je ferai le tri plus tard sergio garcia et bonne aventure à milieu gauche il est pas mauvais et ben c'est super à les consommables je suis tranquille si vous voulez des contrats je peux vous en fournir quelques-uns bon et barre le char oui pas un pack que fantastique là comment ça m'abrutir un peu ce pack opening le type alors que ça bug un peu là est ce que ça va partir oui ça paraît ça oui ah bah c'est dégueulasse avec westermann et andrews encore une forme vu on aura fait un tas de formes alors c'est bien ça me ça va me ça me refait des crédits pas de souci et on a veltuisen on va le dégager et ben c'est nul bon là on a pas grand chose à dire on a un style je tiche même pas attention de ce style c'est bien amusant cinq minutes bref et radamel radamel qu'est ce qu'il veut nous raconter on n'a pas eu radamel pour l'instant il pouvait nous donner un petit un petit petit faux vergue oh là là ça va c'est ça commence à être la fin des temps ça commence à être bien dégueulasse donc à portugais de braga custodio on va garder parce que voilà fougou ou pougou j'en souviens qui c'est que bordel 77 de vitesse latéral gauche voilà bon il n'est pas trop mauvais et encore une forme à bel ami alors là c'est impressionnant impressionnant les formes on a un chilien et les grenis c'est pédé grenis et go neves c'est ben salut on va te vendre aussi c'est un des meilleurs joueurs du championnat saoudien donc bon qu'on pourra le rendre un peu ah ouais bah pas terrible du tout ça que j'ai ouroi si ça peut se vendre je teste pas trop d'habitude on verra bien aller recevoir encore un ou deux packs ce que bon on a une belle équipe la semaine mais bon je crois que on va pas toucher les patrons et des nazars et tout ça eh ben non je l'ai de bûcher bas dis donc on n'a plus un jour c'est bien dégueulasse tout ça encore une forme là mais alors le thème forme que j'ai c'est quand même fabuleux là c'est impressionnant j'avais quand une forme de place dans ma liste la même petite quenelle pour la route plus dit toute aptitude ça se voit c'est ce moment c'est quoi ça se roule pas terrible ce maillot quand même danilo je l'ai pas danilo je vais garder et merci on verra bien de bûcher voile bon dernier pack avant dernier parce que j'ouvrirai après le pack pack bonus qui devrait pas m'apporter grand chose que ce va pas qu'à 5000 quoi un seul rare on finit sur yoshida ça fait ouais ça fait quand même pas mal dépensé dans ce pack opening et on finit sur putain guine à zhu ouah c'est de la merde mais bon fini très mal on finit plutôt mal c'est vrai meilleur genre c'est quoi sanchez pogba allez alex ou truc comme ça que c'est pas peut-être que j'en oublie mais bon c'était pas énorme bon lot 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 qui jouent à munich munich 60 je sais plus comment guine à zhu ibai gomez c'est lié gauche ibai gomez il y a combien trois quatre mois les pieds bon ouais atalanta bergamé les gussons enfin c'est dégueulasse c'est ça finit pas top à maman citer pack bonus à 5000 bon bah pas deux jours de la semaine en temps c'est rare mais bon des fois on en touche un des fois on sait jamais des fois ça arrive un jour de la semaine mais c'est plutôt vers la fin de l'année où j'avais de la réussite l'année dernière à cap ou là dedans c'est génial alors là il y en a pas encore là dedans à zébina zébina tout ce qui va dégager oui ça va pas mettre longtemps pour des formes j'en ai un paquet tiens à quoi qu'attention monsieur j'ai plus que trois places cap ou un cap ou cap ou cap ou salut alex texera interesse des fois qu'on l'a dit et à dire où il est tiens on va mettre tout ça ça ne peut pas voler grand chose mais c'est pas on a le maillot de l'an avant guéguen voilà c'est la carte absolue et attention mais l'an avant guéguen va eu merde je peux plus regarder bah écoutez je verrai ça plus tard que ça vaut quelque chose mais oui il ya moyen que ça puisse porter à peu près à 70 milles et on va en bien sûr tu es aux échos tu os échos ancien jour de palerme c'est pourri c'est même pas une bonne c'est des conneries bref bon bah voilà pack opening qui m'aura bien eu à la fin avec pas grand chose à l'arrivée c'était bon c'était plutôt un peu repayer par les formes et tout mais bon pas fantastique l'affaire pas se le cacher avec bas son chaise en meilleur jour je me souviens même plus des gens que j'ai eu ça m'a un peu vu cette fin de pack opening euh bah voilà bah pogba ouais c'est un chaise ouais je revois tiens pour archer j'en ai pas oublié mais bon ouais rien d'incroyable quoi rien d'incroyable enfin bref bon bah voilà on va s'arrêter là dessus et on se retrouve prochainement sur cette antenne comme dirait Pierre Belmar allez salut à tous